Hey, salut tout le monde, c'est ultra malade. Il y a quand même l'analyse du Meta Snapshot qu'on peut faire, vu que c'est pas très compliqué. Bon, je dis ça, mais après on a une tonne de decks. Bref, alors, le principe de ce Meta Snapshot-ci, c'était de se dire qu'on va taper un petit peu tout ce qu'on peut parce qu'il n'y a rien de stable dans la Meta et c'est très compliqué. Alors, on n'a quand même pas mis GP Sage parce que GP Sage, j'ai vraiment testé de façon extensive le deck et c'est qu'un GPTF mid-range en moins bien. D'ailleurs, vous avez mon humour de meeting. GP Sage, tu le mets où ? Je dis que c'est la même chose que GPTF, sauf que tu perds plus. Donc, ouais, c'est un peu vrai en plus. C'est plus dépendant de ses champions et donc, comme vous avez moins de chances de choper vos champions en moyenne, du coup, vous avez plus de chances de perdre vos games. Ici, GP est un bonus, mais si vous n'avez pas GP, vous pouvez quand même gagner sur Rex, etc. Si vous n'avez pas GP, si vous n'avez pas Sage en GP Sage, vous ne tiendrez pas jusqu'aux Rex. Vous n'avez pas les cartes pour tenir jusqu'aux Rex. Vous n'avez pas Pharon en Win Condition Alternative. Donc, en gros, c'est bien simple. Si vous ne l'avez pas, vous avez perdu point bas. Il faut savoir que cette liste, je l'ai un peu modifiée. C'était la liste de Xiaoken, du coup. Et c'est pour ça qu'il y a une coquille et que j'ai dit à Krixus de me changer ça. Parce que la liste qu'on a là, c'est celle de Xiaoken. Donc, soit il met ma liste actuelle, soit il crédite Xiaoken. Ça arrive, les coquilles. Je ne lui en veux pas, mais ce n'est pas parce qu'il est moins que Luc, Alan, tout ça qu'il ne faut pas lui donner le crédit qu'il mérite. Par contre, du coup, moi, dans ma version avec laquelle j'ai fait un 14-0 hier soir. Voilà. Non, parce qu'être malade, ça veut dire ne pas streamer. Mais ne pas streamer, ça veut dire se faire chier. Donc, ne pas streamer, c'est un peu chiant. Mais, du coup, c'est bien, ça me permet de prendre du temps pour réfléchir. Donc, j'ai tapé un troisième hurdle grifter, j'ai tapé un troisième morning shot, j'ai viré les marchandises suapardées qui étaient catastrophiques. Je l'ai pris en ladder et je l'ai fait 14-0. Donc, c'est monstrueux. C'est juste purement monstrueux, comme un petit changement fait tellement de même, parce que du coup, tu n'as plus ces cartes mortes en main et tu as moins souvent une main vide, comme tu as un grifteur en plus. En plus, tu actives plus souvent le GP parce que tu as plus de warning shot et tu actives plus souvent le boucher et le marchand. Tout bénef. Franchement, tout bénef. Donc, je vous conseille une version du genre. C'est un des decks les plus forts de la mété. Il souffre contre un archétype qui est crépuscule et je vais vous expliquer pourquoi parce que, nom de Dieu, j'ai tout lu. Alors, je vous épargne Reddit cette semaine. Je n'ai pas envie de regarder la Reddit. Ça me déprime. Ça me désole. En fait, Arretouza a sorti un méta snapshot juste avant le nôtre. Littéralement quelques heures avant l'heure à laquelle on release le nôtre d'habitude. On va dire que c'est une erreur du calendrier. On va dire que ce n'est pas une volonté profonde de nous en papauter. Mais, le truc, c'est qu'ils ont balancé des terrains complètement... Genre Swain TF, MF Scoot... Ah, je ne dis pas. Je pense que ça peut fonctionner pour monter Master. Je pense même, vous savez quoi, que pour monter Master, vous aurez probablement plus facile avec MF Scoot qu'avec Nocturne Diana. Parce que Nocturne Diana, il est dur à jouer. Mais, du coup, on a eu tout type de questions, tout type de Jean-Michel stat dans les commentaires. Ça a été horrible. Il a fallu justifier tous nos choix, tous nos trucs. Alors que, bon, s'il vous plaît... Il y a des gens qui nous ont suggéré de jouer des parties avec les decks pour avoir des statistiques. Vous savez, on ne le met pas dans le snapshot. Mais le GPTF, j'ai 45 games dessus. Le Nocturne Diana, j'ai 53 games dessus. Je dis ça en scred, comme ça. Le Leon et Diana, j'ai 41 games dessus. Ne vous inquiétez pas, les decks sont joués. Et surtout, ne vous inquiétez pas pour ça. Bref, donc je vous évite Reddit parce que c'est un champ de bataille. Et j'ai honteusement jeté l'éponge du champ de bataille parce que... Tu ne peux pas raisonner les mecs comme ça. Enfin, tu ne peux pas raisonner les Jean-Michel Statt. Ils ne comprennent pas qu'un deck plus difficile va influencer sur le win rate. Et que donc le win rate et le play rate ne sont pas les deux métriques les plus importantes. Mais, passons. Alors, donc le mauvais match-up du deck, c'est Nocturne Diana. Et il y en a plein qui sont en mode, mais attends, pourquoi c'est un mauvais match-up ? Blablabla, t'as telle réponse, telle réponse, telle réponse, telle réponse. Toutes les réponses que vous allez utiliser coûteront constamment moins cher à poser sur le terrain pour eux qu'elles ne vous coûteront à remove. Ils ont une capacité à cycler que vous n'avez absolument pas. Donc, ils ont plus de draws que vous. Ça veut dire qu'ils peuvent vous outdraw. Mais, si ce n'était pas suffisant, ici, il y a du heal. Là, il n'y en a pas. Donc, si vous prenez des dégâts, petit à petit, vous allez vous faire grignoter. Et, le seul moyen, au final, de gagner ce match-up, et c'est vraiment compliqué, c'est d'avoir un très très bon TF et que l'adversaire joue dans un très très bon TF. C'est vraiment un match-up très 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 compliqué. Et j'ai eu tellement de gens me dire que Nocturne Diana n'avait que des mauvais match-ups dans la méta. Des gens qui me disaient que Nocturne Diana était mauvais contre MF Scoot. Des gens qui me disaient que Nocturne Diana était mauvais contre Swain TF, qui était mauvais contre Warmodder. Ça, c'est vrai. Qu'il était mauvais contre... On m'a dit qu'il était mauvais contre Assault Rundle. Waouh. Bon, je vais vous expliquer un truc sur Crépuscule. Mais, je pense que ceux qui regardent mes vidéos ont compris ça. En Crépuscule, vous êtes un décagro avec une capacité à cycler de façon absolue et définitive. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez pouvoir cycler, cycler et cycler et cycler encore et encore et encore et encore. Vous allez créer de la value dans votre main. Vous voyez ça ? Ça crée un pétale. Eh bien, l'artiste, elle va défausser un pétale et elle va mettre quoi dans votre main ? Elle va mettre un messager. Le messager va piocher une carte. Cette carte piochée, ça va être Corse Leste. Corse Leste, ça va repiocher une carte. Ce Stalking Shadow va piocher deux cartes. Sur les deux cartes que le Stalking Shadow a piochées, vous allez pouvoir... Ils vont vous permettre d'activer l'horreur indisible qui va rajouter une carte dans votre main. Suite à quoi, après que l'horreur indisible ait rajouté une carte dans votre main, vous allez faire une Feeding Memories sur une des cartes supplémentaires pour créer une copie supplémentaire. Et puis, vous allez avoir Diana. Mais le spell de Diana, c'est le Corse Leste. Donc, le Corse Leste va vous permettre de repiocher. Vous ne vous épuisez jamais au tour 5. Vous êtes un agro qui joue comme un midrange. Vous êtes supposé passer les tours 1 et 2. Vous savez ça. Dans la majorité des match-ups, vous êtes supposé passer le tour 1 et 2. Comme ça, vos T1 servent d'activateur à vos crépuscules. Dans la majorité des match-ups, vous devez chercher un létal hyper compliqué en mode... Ok, il faut que je développe le Nocturne ce tour-ci. Donc, il faut que je choisisse la bonne cible du vulnérable pour qu'il ne puisse pas bloquer par la suite. Tout en protégeant ma Diana de tel remover. Donc, il faut que je garde la mana pour faire Corse Leste en réponse à son sort. Donc, il ne faut pas que je joue là-dedans. Il ne faut pas que je joue dans le TF. Donc, les gens n'y arrivent pas. Voilà. C'est-à-dire qu'on en discutait avec Nick. Et Nick, c'est la personne qui a utilisé ce deck en premier pour monter Master. C'est un super deck. Et le problème, c'est que les gens ne savent pas le jouer. Et ce n'est pas facile de jouer crépuscule. Attention. Et ça ne veut pas dire que vous allez gagner tous les match-ups dans toutes les situations parce que vous le jouez bien. Mais, sur cette liste de match-ups, je peux déjà vous dire que contre GPTF, que ce soit une version plus agressive ou une version mid-range, vous êtes favoris. Que contre Léona Diana, a priori, vous êtes dans un bon gros 50-50. Ce qui va surtout dépendre de qui fait la meilleure value sur sa Diana. J'ai envie de dire que, de base, vous êtes supposé être un peu moins bien parce que le corps Léona est censé être pas mal en anti-aggro. Mais, dans les faits, c'est très très léger. Donc, ouais, on va dire légèrement mauvais match-up. Contre Swintech, vous êtes censé rouler dessus pire que GPTF. Warmodder, vous êtes censé vous faire battre. Mais il n'y a pas tellement de Warmodder. Assault Rundle, vous êtes censé le battre. Vous êtes supposé éclater Assault Rundle. Mais c'est très dur encore une fois. Spider Burn, ça dépend. C'est un bon gros 50-50. Endure, vous êtes supposé perdre. Mettons des guillemets. Luluzet, vous êtes supposé gagner. MF Scout, vous êtes supposé gagner. STF, vous êtes supposé gagner. J'ai cru au début qu'STF serait un counter. Je ne trouve pas. Moi, honnêtement, après avoir testé, pour moi, tous les decks Bilgewater ne sont pas des counters. GPTF Soloist n'est pas un counter. Et Lux Assault n'est pas un counter. Voilà, de crépuscule. Évidemment, si vous leur laissez une gardienne rayonnante et que vous n'avez pas créé un silence sur votre artiste, c'est aussi votre faute. Mais vous voyez, tout ça, il faut le prévoir à l'avance. Savoir que si vous voyez Demacia Assault en face, vous voulez absolument créer un silence sur l'artiste, quitte à ne pas prendre le messager ou autre. Ça, c'est dur. Ça demande beaucoup d'anticipation. Et à nouveau, voilà, les gens ne le savent pas, ne le savent pas encore. On verra dans deux semaines. Mais oui, pour moi, crépuscule est clairement un des meilleurs decks de la méta. J'ai très peur. Quand j'affronte un mec en crépuscule, je me sens très à l'aise quand je joue crépuscule. Les stats vont totalement dans ce sens-là parce que si je ne dis pas de bêtises, si je ne dis pas de bêtises, mes stats sur MOBA sont censées être pas mal. En crépuscule. Profil. Ah, login. Tu me le fais automatiquement ? Tu ne montres pas mon mot de passe en plein milieu ? C'est parfait. Tu te fous de ma gueule ? Je peux savoir ce qu'il se passe. Ah. Mais c'est tout cassé. Mais, qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? Qu'est-ce que vous fichez ? Ah, voilà. MobileITX, c'est un site qui n'a aucun défaut. Ok, donc ça, c'est les stats en live. Ce n'est pas les parties que je fais hors live. Ok, voilà. Voilà les amis. C'est mon premier deck. Donc ça, c'est que les stats en live. Les stats hors live sont meilleurs, évidemment. Les stats hors live sont bien meilleurs. Donc, bon. On va peut-être... Hein ? Hein ? Excusez-moi. Oh là 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 là. Donc voilà. Hein ? Même si vous voulez des stats, vous les avez. Nocturne Diana est un super deck. Et, euh... Bon. Des résultats incroyables. Que ce soit en stream, hors stream. J'ai jamais eu de mauvais résultats. Il est très dur à jouer, effectivement. Même moi, parfois, je fais le mauvais choix. Mais je sais que la majorité des parties que je perds, c'est parce que j'ai fait un mauvais choix. Hein ? C'est rare que j'ai une main en crépuscule qui soit totalement injouable. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Mais c'est peut-être assez rare. Donc voilà. Si vous vous sentez de prendre à bras le corps ce deck et de jouer parfaitement, no stress, vous aurez des résultats. Si vous n'avez pas le niveau, c'est pas un problème. Il y a plein d'autres decks à jouer. Mais ce deck va être très 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 fort pour les gens qui savent le jouer. Et je pense que du coup, des gens qui savent le jouer vont avoir des résultats incessamment sous peu. Enfin, note. J'ai fait mes résultats avec celui-là. Mais j'étais arrivé à 297 LP au jour 2. Au jour 3, c'était avec Nocturne Diana. Enfin bon. C'est une version plus agressive ici, en GPTF agro. Mais qui n'est pas la version la plus agressive qui existe. Parce qu'il y a une version qui existe avec genre 9T1. Mais du coup, c'est une version qui joue Décimation, Fervor Noxienne. Et au final, encore assez proche. Donc ouais. Au final, je préfère quand même la version mid. Et ça aurait pu être... On aurait pu le faire sur la même liste. Mais on voulait donner les deux options existantes aux gens. Parce qu'à nouveau, on est très tôt dans la méta. Et que du coup, on a envie que les gens... On a envie que les gens connaissent les options. Parce qu'on sait que la majorité des gens ne connaissent pas les options. Comme ça, ils peuvent perdre leur propre choix. Ça leur permet de s'informer. Ça leur permet d'avoir une idée. Voilà, voilà. Alors... Ah oui. D'ailleurs, c'est un truc... Quand vous jouez contre GPTF, c'est un truc qui est difficile. Mais c'est difficile de savoir ce que vous allez taper. C'est difficile de savoir si vous allez taper de l'agression. C'est difficile de savoir s'il va y avoir une décimation. C'est difficile de savoir s'il va y avoir une guillotine. Parce que c'est les mêmes champions. Et la majorité des cartes sont similaires. Donc, vous ne pouvez pas savoir ce que vous allez affronter quand vous affronter un GPTF. Si ça se trouve, il y aura 9 T1. Vous allez vous prendre une agression de Dieu le Père. Si ça se trouve, vous allez vous prendre un deck qui va petit à petit vous grignoter. Et puis taper un GP level up T5. Si ça se trouve, vous allez vous taper un Pharaon. Si ça se trouve, il n'y aura pas de Pharaon. C'est très très dur de tout anticiper, du coup, quand vous faites face à GPTF agro. C'est un des points forts. Alors, Léonadiana, le deck équilibre, qui n'est pas mauvais à proprement parler. Qui, pour moi, est un petit peu une phase descendante. Et surtout, je n'aime pas cette version. Parce que moi, je veux retirer l'artiste pour mettre formation d'étoile. Je trouve ça bien meilleur personnellement. Donc voilà, je le dis, je le répète. Moi, je préfère la formation d'étoile à l'artiste. N'hésitez pas à prendre la formation d'étoile. C'est un deck qui est de moins en moins joué. Donc, probablement un deck qui ne sera plus là la semaine prochaine. Mais comme il était joué en début de semaine, quand on a fait le truc, on avait envie de le placer. Soit une TF qui a le mérite de toujours exister, mais qui n'est pas un deck incroyable, en fait. C'est tout. C'est un GPTF, on voit bien. Le GPTF fait mieux son job que soit une TF dans la méta. Alors, soit une TF était pressenti pour être très fort. C'est vrai qu'en début d'extension, il était très fort. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, devoir jouer le Léviathan sur le T8 qui se prend une comète, c'est un peu dommage. Donc, à la place, on préfère jouer le Rex ou le Pharon. Et si ça se prend une comète, on a quand même un sacré bénéfice. Donc, voilà. Et le rapport de force est inversé, évidemment, avec plus de Rex. Un seul Pharon qui remplace Léviathan. Swain pour GP. Et on se débrouille relativement bien. On se débrouille tout aussi bien. Avec un early aussi fort, si pas plus fort. Et le fait qu'on puisse renoncer aussi à sauvetage. Sauvetage qui est une carte vraiment morte dans beaucoup de match-up. C'est cool aussi. C'est cool aussi parce que c'est bien de la top quand vous avez une main vide. Mais c'est aussi une main qui va pourrir votre main quand elle n'est pas vide. C'est mieux de piocher avec des Yordle Grifters, avec la carte A4, le marchand Yordle, que de piocher avec sauvetage. Le truc, c'est que dans ce deck, tu ne pouvais pas parce qu'il y avait trop de cardenoxus. Mais ce problème a été remédier. Voilà. Warmoder, le deck d'Alan, qui a aussi le mérite d'exister. Qui, pour nous, au même niveau qu'Astle, Trondle. Ce n'est pas un mauvais deck. Mais c'est un deck qui a des match-ups très polarisés. Et donc, contre certains decks, il va se faire démonter. C'est aussi un deck qui a un problème pour moi. C'est le fait de jouer les stones avec Warmoder's Call. Parce que du coup, si vous ne les avez pas en early game, il est à fait possible que vous tapiez un Call, un appel à la chef de guerre, et que vous mettiez juste la pierre. Après, c'est pour ça aussi qu'on a mis la version d'Alan. C'est parce que c'est celle qui a le moins d'outils de rampe, entre guillemets. Il n'a que la pierre 0.4. Il n'a pas la pierre 0.2. C'est quand même mieux, a priori. Alors par contre, moi, chez WoW, je ne suis pas fan. Mais à part ça, le deck est relativement classique. Il est assez bon match-up, il est assez mauvais match-up. Mais ce n'est pas un mauvais deck. J'aurais mis peut-être plus d'atrocités et moins de vengeance personnellement. Assault Trundle, pareil un petit peu. C'est-à-dire qu'Assault Trundle a été la star du début d'extension. Ce n'est pas la version que je préfère. Mais c'est une version qu'un teammate a défendu bec et ongle, en disant que c'était bien meilleur que tout ce qu'on avait vu. Donc, bon, on lui a donné une sucette. Plus sérieusement, moi, je ne suis pas très fan de cette version-là. Je suis content qu'il n'y ait pas de séisme enneigé, qui est une très mauvaise carte. Mais à côté, je ne suis pas vraiment fan de la prêtresse Solari et de Tarkaz. Je trouve qu'il y a mieux. Pareil, deux Trollshund. Pour moi, la carte est trop forte pour en jouer que deux. C'est un deck qui high-roll quand vous avez du ramp et qui peut poser un Trundle rapidement. C'est un deck qui galère quand il n'y a pas de Trundle. Et c'est un deck qui, du coup, peut perdre énormément de match-up différentes si vous n'avez pas un Trundle à poser rapidement sur le terrain. Parce que sans le Trundle et sans le pilier de Trundle, vous ne faites pas long feu. Spider Burn, qui a beaucoup été joué en Europe, qui est vraiment un deck que moi, je n'aime pas du tout, mais qui a le mérite de gagner énormément de parties, de voler énormément de parties contre des adversaires qui font des erreurs. Et à chaque fois qu'il y a une erreur, et bien, pam ! Ne vous inquiétez pas, ils sauront l'utiliser. Si vous mettez votre carte à 3 avant qu'ils aient mis l'arignée frénétique, croyez-moi, vous allez pleurer. C'est un deck redoutable. Donc avec du redoutable ici, du redoutable là, du redoutable sur l'élice, du redoutable sur le precious pet. Et si vous vous faites avoir, ils peuvent vous caser 20 dégâts dans la mouille en un tour. Donc attention à vous, les amis. Alors, Endure, on le préfère toujours avec Kalista et ses génies. On n'aime pas du tout la version de Swim, où il a retiré les collecteurs. Les collecteurs sont super forts. Par contre, moi, je déteste la ruine. Voilà. Ça, c'est personnel, mais moi, je hais la ruine, par contre. Moi, de mon vivant, vous ne me verrez pas jouer la ruine dans ce deck. Jamais. Jamais, 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 vous ne me verrez jouer la ruine. Je joue 3 Stalking Shadow, je joue 3 Avarosan Sentry, je joue peut-être plus de T1 si tu veux, mais jamais, vous ne me verrez mettre la ruine dans un deck comme ça. Voilà. Lulu Z. Alors, c'est une version un peu spicy qui a été faite par Kuvira, je crois, ou je ne sais pas si ça a été fait, mais en tout cas, c'est lui qui le défendait. Enfin, c'est lui qui le défendait. Enfin, non, c'est lui qui avait la liste, disons. Donc voilà, une liste un petit peu plus agressive et qui, je pense, doit mieux fonctionner. Elle est un peu plus gimmick, notamment Fantôme, qui est vraiment... Notamment Fantôme et Roche, ce sont vraiment des cartes... Ouais, c'est des cartes un peu griddy, un peu gimmick, mais je pense que le deck a besoin de ça parce que si le deck essaie d'être faire, eh bien, le deck se fait exploser par d'autres decks. Le deck a besoin d'être injuste. Le deck a besoin de voler des games de façon inattendue et a besoin de sorties qui sont justes, pas justes, pour battre les adversaires parce que s'il s'amuse à la jouer dans les clous, avec beaucoup de decks de la méta, eh bien, Lulu Z va perdre. MF Scoot est toujours là aussi, mais MF Scoot est pour moi un deck mort-vivant. Alors, c'est vrai que cette liste n'a toujours pas changé, mais moi, MF Scoot sans ralliement, c'est une catastrophe par contre. C'est vrai qu'il faudrait que j'aille vérifier les listes avant que ce soit upload parce que ça, c'est pas possible par contre. Ça, c'est pas possible, MF Scoot sans ralliement. Donc oui, je vous le dis à vous, mais on a récemment changé de content manager. Notre cher Froggy a dû avoir, enfin, a dû vaquer ses occupations. Il a trouvé un job. Mais du coup, du coup, voilà, c'est vrai qu'il faut un temps d'adaptation. Je pense clairement que c'est mieux, je vais jouer avec des ralliements. Je pense clairement que le Jack Butcher, c'est pas obligatoire et que pour moi, c'est 6 cartes max. Sinon, tu prends trop de risques, que le banner ne passe pas. Donc, virer le boucher, mettez 3 ralliements ou 2 ralliements, une riposte et le deck sera déjà bien, bien meilleur. Alors, STF, on l'a pas vu sur EU, on l'a vu sur N. C'est ma liste, voilà. Classico classique. Moi, je suis pas fan. Je trouve GPTF meilleur au final. Il était cool quand il est arrivé, mais j'ai remarqué que les match-up que je voulais positif l'étaient pas tellement, donc ça en valait pas la peine. Alors, GPTF soloiste, c'est quoi la soloiste ? C'est cette carte qui réduit de 2 manas tout ton deck et il faut avouer que ce deck a un gros potentiel de high-roll et donc peut être terrifiant s'il high-roll, mais peut aussi être très nul s'il high-roll pas. Du coup, c'est un peu... Parce que vous voyez, la curve est dégueulasse. Il y a 9 T2, mais il n'y a pas de T1. Il n'y a que 3 T3. Il y a 9 TK1. Il y a 8 T4. Je sais pas ce que tu fais avec la mana qui te reste. Toutes les cartes sont en 2 exemplaires. Donc voilà. Tu sens que le deck, il a du mal à tenir debout. Mais, c'est un deck fun. Moi, je vous dis, utilisez-le en deck fun. Et alors, Lux Hassle, qui lui a été utilisé par Teal Red pour monter les premiers aînés. Et donc, apparemment, ça rentre plus avec Assol, sans Léona du coup. Et vous mettez juste quelques Solari pour occuper les early games. Et vous vous permettez, évidemment, de mettre la Garden Rayonante. Garden Rayonante qui est tellement forte face à GPTF et face à Crépuscule. Ce qui est la raison pour laquelle le deck performe aussi bien. Voilà. C'est vraiment... C'est principalement bon contre ça. Contre le reste, c'est directement moins fort. Mais ça fait vraiment le taf contre les decks agressifs. Et du coup, ça fait bien son taf ici. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur le Snap de cette semaine. La semaine prochaine, je pense qu'on y verra plus clair. On a déjà... Je suis déjà content parce que j'ai l'impression que la liste mid-range que j'ai trouvée de GPTF est la liste de base. Vous savez, il y a toujours... C'est toujours difficile déjà de trouver une liste. De trouver la liste en début d'extension. Ici, je pense que c'est la liste de GPTF de base qui devrait servir de point de référence pour ensuite ce que vous voulez. Mais je pense que c'est la liste de base qui va faire bien le café. Ça se trouve, dans deux jours, je fais 0-14. Mais bon, je n'y crois pas. J'ai fait 14-0 sur un soir, une matinée en jouant plein de match-up différents. Je pense juste que c'est beaucoup plus fort quand vous avez moins de possibilités d'avoir une main morte. Et c'est des petits détails. Mais du coup, ne pas avoir une carte morte à chaque partie, ça vous change la vie. Voilà, c'était ultra. Passez une très bonne journée. On se retrouve demain si je suis en état. Et c'est tout. Voilà. Salut tout le monde. Ciao !